Bonjour, ici Justin pour CinéTechno et aujourd'hui je vais vous parler du film Blonde Atomique et version française d'Atomic Blonde en combo Blu-ray, DVD et copie numérique. Réalisé par David Leitch, le film est en voie de Charlie Steren, James McAvoy, John Goodman, Sophia Boutella et Till Schweiger. Distribué par Universal, le Blu-ray est disponible en magasin depuis le 14 novembre 2017. Novembre 1989, le mur de Berlin est sur le point de s'écrouler. Un agent infiltré a été assassiné et l'espionne du MI6, Lauren Broughton, est interrogée par ses supérieurs pour faire le point sur la situation. Elle était de passage dans la capitale allemande afin de mettre la main sur une très convoitée liste. Malgré la présence d'alliés de divers pays, le terrain est fertile en trahison et en guet-apens. Lauren apprend à ses dépens alors qu'elle se rapproche de l'homme qui possède ce qu'elle recherche et qui est disposé de lui dévoiler l'information en condition de pouvoir s'exiler à l'ouest. Avec John Wick, Chad Staleski et David Leitch avaient réussi à redynamiser le cinéma d'action, mettant en scène un Keanu Reeves nerveux après la perte de sa femme, son chien et sa voiture. Un synopsis de nanar qui offrait, contre toute attente, un résultat vraiment convaincant. Ceci en grande partie grâce à la chorégraphie des scènes d'action. Faut dire que les deux comparsent et ont longtemps œuvré comme cascadeur et chorégraphe de combat au cinéma. Mais tandis que Staleski prenait seules les commandes de John Wick 2, Leitch a décidé de se lancer dans un autre univers avec Atomic Blood. Choisi pour adopter le roman graphique d'Anthony Johnston, The Coldest City, il reste dans le cinéma d'action avec Charlize Theron au premier plan, dans un Berlin pré-chute du mur. Bien sûr, Atomic Blood ne cherche pas à faire dans le cinéma d'espionnage, même s'il en respecte de nombreux codes, le récit reste donc déjà assez simpliste. Mais bien que le spectateur puisse deviner certains retournements de situation, l'important pour Leitch reste son héroïne, qui, elle, gardera une vision assez carrée, notamment dans ses rapports aux autres personnages. Le réalisateur se concentre alors sur son visuel, qui le rend sensoriel, poussant à l'extrême des effets de lumière flashy, au néon, en rythmant chaque scène de musique, avec des genres comme New Wave Electropop de l'époque des années 80, rappelant le cultissime Drive, notamment de Nicholas Winding Raffin, de Despachement d'Anena, on passe à New Order, à David Bowie, The Cure, George Michael, et surtout Peter Schilling avec son Major Tom. « Atomic Blood » rend palpable l'ambiance du Berlin des années 80 en plein bouleversement. Des musiques que Leitch utilise également pour amener une certaine légèreté aux scènes montées en conséquence. Du côté technique, des pistes en anglais DTS X, anglais DTS HD Master 7.1, espagnol DTS 5.1 et français DTS 5.1 sont disponibles, accompagnés de sous-titres en anglais pour malentendants, français et espagnol. L'image est présentée en format panoramique 2.39. Pour les suppléments, on retourne « Welcome to Berlin », qui nous offre un bref panorama de la ville des années 80, en plus de présenter certains des lieux de tournage. « Blondes Have More Gun » nous présente Charlie Steren et le réalisateur, discuté du personnage et de la structure narrative du film et les nombreux défis qui s'y rapportent. « Spymasters » se concentre sur le réalisateur du film. « Anatomy of a Fight Scene » offre l'envers du décor de la fameuse scène de combat que l'on retrouve en milieu de film. « Story in Motion » nous présente des storyboards animés et enfin, une série de scènes supprimées ainsi qu'une piste de commentaires du réalisateur et de sa monteuse vient clore cette sélection de suppléments. On lui connaissait déjà des capacités à jouer les héroïnes de films d'action avec Ian Flux et Mad Max Fury Road, entre autres, mais elle dépasse là tout ce qu'on pouvait imaginer. D'une classe ultime, même après la gueule abîmée, Charlie Steren porte à tous les niveaux « Atomic Blonde ». « Fun, drôle et solide comme le rock », cette blonde atomique magnifique aura sans doute été l'un des plus grands plaisirs du cinéma d'action de l'année. C'était Justin, merci et bon visionnement !